... Ces éditos ont vraiment atteint leur limite de déplacement dans mon appart. Nous le savons tous, depuis que nous sommes petits, nous sommes régi par un ensemble de règles et de manières de nous comporter imperturbables, que ce soit dans notre monde ou dans notre société. Sans pour autant qu'elles semblent nous empêcher d'avancer ou d'accomplir ce que nous estimons être important dans notre quotidien, ces règles, ces manières d'être et de vivre font de nous ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'en un sens nous détestons un peu, des êtres qui agissent par réflexe avant de penser aux conséquences de leurs actes. Cela ne fait pas pour autant de nous des êtres qui ne réfléchissent pas à ce que nous faisons, mais cela fait simplement de nous des êtres humains qui oublions parfois notre humanité parce que l'on nous dit que finalement, les actes sont plus importants que la conscience ou la prise de conscience. Mais que se passerait-il si du jour au lendemain, on décidait de ne plus accepter tout cela, à la fois pour le bien de l'humanité et pour notre bien bien sûr ? Qu'adviendra-t-il de nous ? Et bien personnellement, j'ai un doute sur le fait que cela marcherait. Pas parce que nous ne réussirions pas, mais parce que je pense que cela ne plairait pas à beaucoup de monde. Car en un sens, ces règles et manières de nous comporter nous ont forgés à un point qui aujourd'hui, je le pense foncièrement, nous empêcherait d'agir correctement si on ne les respectait plus. Cela serait pourtant une bonne chose par moments, de dire simplement à l'autorité que cela nous dérange et que ces règles semblent peut-être là pour nous empêcher d'agir que vraiment pour nous aider à mieux nous comporter. Mais bon, cela serait-il aussi facile à faire qu'à dire ? Pas si sûr, même si pour autant je reste persuadé que ça finira par arriver un jour, que tout explosera et que ce ne sera pas forcément joli à voir quand ça arrivera. En attendant à leur niveau, des cinéastes vont dans cette direction. Créer un gang de braqueuses des temps modernes ou une famille cherchant à tuer une maman ou deux femmes à rompre tous les liens possibles qui les attachent à leur culture ou encore un club littéraire à combattre les jugements d'une époque. Bref, tout cela pour démontrer une nouvelle fois que le cinéma, comme tout art d'ailleurs, peut être vu comme le début d'une petite révolution qui peut bouleverser le monde à sa mesure et nous inciter à le voir différemment plutôt que comme simplement figé dans le temps et l'espace. Comme quoi, comme je m'amuse à le répéter, par le biais d'un cinéaste et d'une toile de cinéma, on peut imaginer beaucoup de choses comme par exemple voir le monde totalement se révolutionner et s'embraser. Sous-titrage ST' 501